Musique L'agriculture est la principale activité qui occupe 80% de la population burkinabé. Cependant, cette activité n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Et pour atténuer les effets néfastes de l'agriculture sur l'environnement, plusieurs techniques agricoles sont adoptées par plusieurs producteurs, dont l'agroforesterie. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur le plateau de cette émission alternative, aujourd'hui consacrée à l'agroforesterie. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour analyser ce thème avec deux invités. En quoi consiste l'agroforesterie ? Quelles sont les meilleures pratiques en la matière ? C'est avec plaisir que je vous retrouve avec mes deux invités pour analyser cette thématique. Il s'agit bien entendu de Nye Mbaodo George Namwano, qui est à ma droite. Il est vice-président de Green Concept Burkina. Il est également doctorat en changement climatique et biodiversité à l'Université de Séville en Espagne. Bienvenue sur le plateau de cette émission. Merci. Je ressens pour vous également M. Bandinya Tandamba. Lui, il est directeur exécutif de l'ONG Biova. Bienvenue sur le plateau de l'émission alternative. Merci, madame. Et avec vous, il sera bien entendu question de l'agroforesterie. En quoi consiste l'agroforesterie ? Nous débutons l'émission avec M. Namwano. Merci, merci pour cette invitation. Avant de donner une définition de l'agroforesterie, je vais en tout cas profiter de votre micro pour présenter toutes mes condoléances à la population du Burkina Faso suite aux attaques qui ont eu lieu dans la zone de Guibou et dire véritablement « prompt rétablissement aux blessés ». Alors, en quoi consiste l'agroforesterie ? Il faut dire que l'agroforesterie, comme le nom l'indique, c'est l'agriculture et la foresterie. Et donc, l'agroforesterie, c'est une dynamique, si vous voulez, qui permet une gestion durable des ressources naturelles et donc qui aborde en tout cas les aspects du développement durable. Et donc, c'est une association d'arbres et de production agricole, aussi bien agricole vivrière comme le maïs, le sorgho, le maïs, le sorgho, l'ignam et tout ce que vous voulez et de rentes comme, si vous voulez, les niébés, comment dirais-je, et d'autres espèces de rentes qu'au niveau national, les producteurs utilisent. Alors, M. Tandamba, développement durable, quelle place donc pour l'agroforesterie au Burkina ? Quel est votre regard par rapport à la pratique de l'agroforesterie au Burkina ? Merci beaucoup, madame. Comme ce que M. Namwano l'a bien dit, j'éritère aussi toute ma reconnaissance à la nation sur cette épreuve douloureuse. Donc, l'agroforesterie, si on peut le mettre en lien avec le développement durable, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix au vu du contexte climatique qui s'impose. Il est de notre devoir de repenser l'agriculture. Et l'agroforesterie est aujourd'hui vraiment une solution qui, non seulement, qui va accompagner à la restauration des ressources naturelles, à leur préservation, à la protection de l'environnement, mais aussi à l'amélioration de la productivité au niveau des efforts des producteurs. Et aujourd'hui, l'agroforesterie, comme ce que M. Namwano l'a dit, qui met en association l'agriculture, la gestion même des plantes, la forêt, et aussi, on peut appeler un troisième volet qui est l'élevage. On peut toujours associer ces trois volets. Et c'est dans ce contexte-là, on voit que c'est des volets interdépendants. Donc, l'agroforesterie contribue à préserver non seulement l'environnement, mais aussi à la santé des humains et aussi des animaux dans la forêt. Alors, il faut préciser au passage que l'agriculture est la principale activité incriminée dans le phénomène de la déforestation au Burkina. Et l'agroforesterie vient, bien entendu, comme un remède, si je peux m'exprimer ainsi, pour limiter un peu l'action, donc, la déforestation venant, donc, des pratiques agricoles. Alors, M. Namwano, nous revenons à vous. Dans la pratique, est-ce que l'agroforesterie est réellement pratiquée sur le sol burkinado ? Alors, merci. J'allais un peu revenir sur la question de l'agroforesterie, en précisant aussi qu'avec cette association de l'agriculture des arbres et de l'élevage, c'est ça qui est appelé l'agroforesterie. Si vous associez les arbres uniquement avec l'élevage, ça, ça devient le silvopastoralisme. Voilà, il faut préciser cela. Voilà, c'est différent. Là, c'est l'association entre les arbres et l'élevage. Ça, c'est le silvopastoralisme. Voilà. Alors, pour revenir à votre question, effectivement, de nos jours, il est vrai que la tendance, c'est que pour les producteurs, en général, ils défrissent pour pouvoir s'aimer, pour pouvoir exploiter, ce qui est dommage, d'ailleurs. Et donc, ce qui est beaucoup plus observé, c'est que de plus en plus, avec la question des effets des changements climatiques, les gens comprennent davantage qu'il faut, à la limite, avoir aussi des plantes dans les champs. Parce que l'avantage aussi, c'est que vous avez, parce que pour l'application de cette pratique de l'agroforesterie, vous avez l'avantage d'avoir double production, à savoir que vous avez les produits agricoles, mais à côté aussi, vous pouvez aussi avoir des arbres qui vous donnent des fruits à côté. Donc, ça fait double production, ou bien ça vous donne du bois, mais aussi qui participe aussi à l'amélioration du sol. Donc, l'un dans l'autre, en tout cas, de plus en plus, et on observe ça beaucoup plus dans les zones, si vous voulez, aménagées pour l'agriculture, comme les aménagements au niveau des bas-fonds, et aussi, on constate ça de plus en plus au niveau des zones de maraîchage. Les gens pratiquent véritablement cette agriculture, mais il faut continuer la sensibilisation et l'information afin que cette pratique-là soit beaucoup plus ancrée dans nos pratiques et réduire en tout cas la dégradation et la déforestation de nos forêts suite à l'exploitation agricole. Et, M. Tandama, est-ce que l'ombrage a un effet sur la croissance des plants ? Parce qu'on a toujours entendu dire qu'une plante cultivée sous l'ombre a un retard de croissance. Est-ce la réalité ? Puisqu'on parle d'agroforestierie, d'association forêt, agriculture, est-ce que l'ombrage n'a pas un effet négatif sur les plants dans les champs ? Oui. Je pense qu'à priori, oui, ça impacte. Ça dépend d'un certain niveau de la taille de l'arbre en question. Sinon, l'association entre les arbres et au milieu, il y a des plants de maïs ou de gombo, de sorvets et autres, ça ne cause pas un problème, mais il faut appliquer d'autres stratégies secondaires. Parce qu'au moment de la saison des pluies, lorsque l'arbre a un feuillage beaucoup plus développé, on peut l'élaguer pour permettre à ce que les plants du sol puissent respirer. Il y a un effet, un impact, mais qui peut être contrôlé par les agriculteurs avertis. Il suffit de l'élaguer ces arbres-là pendant la saison hivernale. Alors, M. Namwano, est-ce qu'il y a des espèces de plants, d'arbres qui sont recommandés dans les champs, en matière de fertilisation du sol et autres avantages que ces plants-là ont dans les champs ? Oui, effectivement, comme l'a dit M. Tandambas, c'est-à-dire qu'il y a certaines espèces qui ne supportent pas l'ombrage. Bien sûr, toute espèce a besoin de lumière. C'est tout simplement ça. C'est des espèces alléophiles. Ça veut dire qu'ils ont besoin de lumière pour s'accroître. Et donc, s'ils sont sur l'ombre, bon, ils ont tendance à ne pas pouvoir... Mais, comme il l'a dit, il y a des techniques pour survenir à cela. Mais à côté de cela aussi, vous pouvez produire d'autres espèces sur l'ombre. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et pour revenir précisément à votre question, il faut dire qu'effectivement, au niveau de la pratique de l'agroforesterie, il y a des espèces qui sont véritablement indiquées pour la pratique de cette technique. Donc, parmi lesquelles, on peut citer des espèces, si vous voulez, il y a toute une série d'espèces de nilotica, d'acacia plutôt. D'acacia, donc, vous avez les acacia mellifera, les acacia nilotica, les acacia microstacea, qui participent déjà à mettre en place des... Comment dirais-je ? Les haies vives. Mais à côté de ça, vous avez d'autres espèces comme les leocéna. Les leocéna, vous avez l'euphorbia qui participent aussi à enrichir le sol. Donc, ça veut dire que dans la pratique de l'agroforesterie, il faut savoir les espèces à utiliser pour rendre le sol fertile. Voilà. Parce que je crois aussi à quelque part, l'objectif, c'est ça, c'est que ces plantes-là participent à la fertilisation du sol et aussi protègent les productions, comme les espèces mises en place pour les brise-vents. Donc, c'est dire qu'il y a un certain nombre d'espèces qu'il faut véritablement utiliser pour permettre d'améliorer. Parce que c'est rendre le sol fertile, c'est pouvoir retenir beaucoup plus d'eau, c'est pouvoir aussi, comment dirais-je, freiner tout ce qu'il y a comme espèces ravageurs. Et donc, ça permet, il faut véritablement savoir quelle espèce choisir. Et je profite de votre micro pour dire, bon, c'est dommage que quand, moi, je constate que les gens utilisent des espèces comme le calyptus, le calyptus n'est pas véritablement indiqué, parce que d'abord, le calyptus, c'est une espèce qui pise l'eau, voilà, en eau, et donc il va jusqu'au fond de la nappe phréatique pour prendre l'eau. Donc, ça veut dire que vous la mettez en concurrence avec même les espèces. Voilà. Donc, malheureusement, c'est vrai que c'est une espèce de croissance rapide et dont les gens ont tendance à l'utiliser pour, au niveau des champs, pour peut-être l'utiliser comme du bois de service. Voilà. Mais il y a également, parmi les espèces que vous avez citées, autres espèces qui peuvent être connues de tous, comme le fait d'Herbia, c'est ça ? C'est ça. Je crois que nous avons des images pour que les téléspectateurs puissent savoir de quel plan il s'agit. C'est une plante, donc, qui participe à l'enrichissement, donc, du sol. Mais est-ce que, M. Tandamba, est-ce que pratiquer l'agroforesterie peut nous éviter l'utilisation des engrais chimiques, selon vous ? Évidemment. Parce que... C'est le fait d'Herbia que nous avons, donc, c'est ça, à l'écran, pour les téléspectateurs qui veulent, bien entendu, savoir de quelle plante il s'agit. Allez-y, M. Tandamba. Évidemment, parce que vous savez que le milieu naturel, naturel, sans perturbation extérieure, surtout de l'homme, émet de pouvoir, de résilience, d'adaptation, même qui permettent leur croissance et qui les protègent, sans perturbation extérieure. Maintenant, il revient de savoir que lorsqu'il y a certaines plantes qui sont au milieu du champ, il n'y a que les feuilles tombent et ces feuilles-là, une fois tombées, avec le contact avec l'humidité et autres, et d'autres micro-organismes se transforment en humus, qu'on appelle aussi du compost, qui permettent de fertiliser le sol. Donc, évidemment, lorsqu'il y a des arbres au milieu du champ, ça protège, ça rend fertile, perméable le sol et ça protège aussi contre certains ravageurs par un système de mécanique naturel et aussi ça protège même les plants contre le vent et bien d'autres choses. Donc, je pense que c'est une très bonne chose lorsque les plantes se retrouvent au milieu du champ. Et cela peut, bien entendu, permettre d'éviter l'utilisation des engrais chimiques. Oui, exactement, exactement. Parce que non seulement ça permet de garder le sol, non seulement toujours frais, et aussi son humidité, mais aussi contribuer à l'amendement, à la fertilisation du sol par la production de l'humus, du compost propre, sans passer par les engrais chimiques, qui détruit en tout cas le sol, d'ailleurs, et qui nous détruit aussi. Donc, nous avons également à l'écran cette plante, je crois, Albizia, c'est ça ? Oui, Albizia. Chevalierie, voilà, qui peut, bien entendu, permettre d'enrichir les sols. Alors, comme M. Tandamal a dit, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Alors, M. Namwano, quelle place doit occuper l'agroécologie ? Non, plutôt, l'agroforesterie dans la politique agricole du Burkina. Alors, disons que c'est une bonne question et vous ne vous trompez pas en voulant dire agroécologie. Ce n'est pas une erreur parce que les deux vont ensemble. Et c'est dire qu'il est très capital pour nous, dans nos politiques, en tout cas agricoles, de travailler au développement de l'agroforesterie. Déjà, pour, je vais dire, pour deux raisons. C'est d'abord, cela participe à une gestion durable de nos terres. Voilà. et deuxièmement, avec l'effet des changements climatiques, il faut nécessairement aller dans le développement de l'agroforesterie qui permet, en tout cas, de rendre nos terres, nos sols fertiles et de permettre aussi de réduire, parce que, quoi qu'on dise, quand vous avez des plans au niveau de votre champ, ça crée un microclimat. Et ce microclimat, ça permet aux productions aussi de se développer, souvent, sans peut-être beaucoup de... sans peut-être beaucoup d'eau, mais ce microclimat, ça permet en tout cas de se développer. Donc, c'est dire qu'il est nécessaire, très capital, en tout cas, que nous puissions renforcer l'information, la sensibilisation des producteurs afin que cette technique, cette pratique, en tout cas, de l'agroforesterie soit véritablement une réalité partout au Burkina. Alors, il y a une autre technique qui utilise les cordons pierreux autour des champs pour limiter le ruissellement des eaux. Vous avez parlé tantôt de haies vives. Entre les deux, quelle est la meilleure option ? Une haie vive protège mieux le champ et retient mieux l'eau qu'un cordon pierreux. Monsieur Tanama, on va revenir à vous avant de prendre les compléments de monsieur Namouano. Exactement. Oui, c'est encore mieux au niveau de la haie vive que les cordons pierreux. C'est mieux qu'on va conseiller d'utiliser pour, en tout cas, freiner surtout l'érosion et surtout aussi le vent. C'est ça l'avantage de la haie vive par rapport aux cordons pierreux qui ne luttent qu'uniquement contre l'érosion. Mais la haie vive lutte contre les deux et encore contribue à la fertilisation du sol. Donc, on conseillerait mieux que ça soit vraiment des haies vives et ça peut même être des haies vives fruitiers qui encore peuvent nous donner des fruits. donc on pense qu'à ce niveau c'est encore mieux. C'est la Molo quel est votre avis ? Oui, disons que de toutes les façons toutes ces techniques-là participent à l'enrichissement du sol, à l'amélioration des conditions du sol pour la production. C'est-à-dire que vous avez peut-être pour certains espaces ou bien certaines zones ou peut-être pour mettre une haie vive c'est beaucoup plus compliqué et donc vous partez vers le système de cordon purée avec de l'anthropogon pour retenir l'eau. Ce qu'il faut retenir c'est que au niveau des haies vives vous avez deux avantages. Ça veut dire qu'ils contribuent aussi bien à limiter l'érosion hydrique mais également l'érosion éolienne. ça veut dire l'érosion fait à base du vin tandis qu'au niveau des cordons purée c'est juste l'érosion hydrique que ça redit. Mais ça veut dire que vous pouvez combiner aussi les deux ça ne pose aucun problème que vous puissiez combiner les haies vives et les cordons purée parce que l'autre chose aussi il faut dire que souvent au niveau des cordons purée on utilise certaines espèces végétales qui participent aussi à comment dirais-je à l'amélioration du sol avec les racines au niveau des heavy comme au niveau des choses comme au niveau des cordons purée il y a certains en plus du cordon purée ils mettent des espèces végétales qui sont si vous voulez des herbes voilà qui souvent ils les utilisent pour faire du seco je ne sais pas si vous voyez c'est là voilà il y a certains qui mettent c'est des espèces de gaianus voilà que les gens utilisent l'anthropogon gaianus que les gens utilisent souvent pour faire du cordon associé au cordon purée et après ils les utilisent ça pour leur ça veut dire que vous pouvez combiner aussi bien ces deux techniques cordon purée et heavy nous allons très rapidement parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission oui vous voulez intervenir tout à l'heure c'était pour ajouter dire que puisque l'objectif prévient c'est non seulement de freiner la vitesse l'élan de l'eau de ruissellement mais aussi ça permet de retenir tout ce qui est résidu qui peut être des organiques choses d'enrichissement du sol c'est surtout ce volet là aussi et ça permet aussi de retenir les grains des herbes tout 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 qui allaient partir allaient se retrouver dans les bas-fonds avec voilà avec le ruissellement mais avec le cordon purée ou la heavy ça permet de freiner ces grains là et qui vont pousser après et ça permet et lorsque ça pousse ça rend le sol riche et très rapidement en termes de politique agricole comment faire pour vulgariser cette pratique au Burkina monsieur Namwano avant qu'on termine avec monsieur Tandaba d'accord en termes de politique agricole c'est d'abord véritablement que au niveau certainement au niveau national c'est sûr que au niveau des différentes je vais dire aussi bien au niveau des écoles de formation c'est des éléments qui sont partagés aussi bien du côté des forestiers comme du côté de ceux qui font l'agriculture c'est véritablement pour moi c'est de renforcer un peu cette question de la sensibilisation et l'information sur les avantages de ces pratiques comme je le disais au début c'est des éléments de pratique des techniques qui sont utilisés mais ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant et c'est constaté généralement au niveau des sites aménagés et au niveau des jeunes maraîchers donc il faut véritablement renforcer la sensibilisation et l'information de vulgarisation des techniques nous allons permettre à monsieur Tandamba de dire un dernier mot parce que nous sommes à la fin de cette émission oui ce que je voulais ajouter c'est que l'agroforesterie englobe une multitude d'avantages pour les agriculteurs mais aujourd'hui quand vous regardez très bien ça va être un peu jugé traditionnel voire même certains vont dire que c'est archaïque vu le niveau de mécanisation de l'agriculture parce que quelqu'un qui laboure avec le tracteur il dira que s'il y a deux ou trois arbres sur la voie il est bloqué il est freiné donc c'est ça qui amène les gens à tout défricher et jusqu'à aller brûler ce qui est carrément interdit même dans l'agriculture traditionnelle qu'on avait il fallait défricher et déposer en tas contourner laisser les tas et ça va se dégrader naturellement pour en tout cas participer et pour ajouter l'autre volet aussi de l'élevage associer l'élevage non seulement on sait que les animaux à travers leur disons voilà ça permet de fertiliser le champ et donc c'est vraiment l'agriculteur en question il gagne non seulement en production de produits forestiers non ligneux et même ligneux et aussi il gagne non seulement en termes de fertilisation de son sol de rendement de productivité agricole mais aussi des animaux et même du lait et autres à côté je crois que le message est bien passé malheureusement nous sommes à la fin de cette émission heureusement et je rappelle juste aux téléspectateurs que je recevais pour vous monsieur Bandiniatendama c'est lui qui a donné le mot de fin qui est secrétaire exécutif de l'ONG Burva mais également expert en déchets merci à vous d'être passé sur le plateau et monsieur Yenbao Do Georges Namwano lui qui est vice-président de Green Concept Bukina merci à tous les deux d'être passé à cette émission et à vos fidèles téléspectateurs de cette émission merci à vous de nous avoir suivis et à très vite pour un autre numéro de votre émission alternative au plaisir au revoir Sous-titrage ST' 501